6ème du classement, l'Olympique de Marseille va essayer de se relever de moments difficiles en affrontant Ajaccio au 20ème et dernier. Les Marseillais ne sont quand même qu'à 3 points de Lyon et peuvent toujours devenir Européens. S'ils arrivent à retrouver un certain rythme d'ici la fin de la saison, pourquoi pas accrocher une bonne place. Thauvin est blessé dans cette équipe marseillaise qui débute bien le match, l'ouverture de Morel et le but pour André Ayou. 4 minutes suffisent à l'OM pour marquer ce premier but, c'est le 3ème but de la saison pour l'international guenéen, voilà de quoi se rassurer. Ajaccio de son côté est à 15 points de la 17ème place. Ça fait trop de difficultés pour essayer de se sauver en Ligue 1, les Corses ont le mérite de se battre mais Marseille est en bonne forme. Très belle frappe d'André Ayou, très chaud dans ce match et c'est sauvé par Memo Ochoa. En plus des difficultés sur le terrain, Ajaccio a beaucoup de joueurs absents, Zubar, Angebar, Oliège, Gonsalves ou encore Cavalli sont tous blessés. Marseille en profite avec Dimitri Payet pour le corner, c'est bien repris de la tête, c'est sauvé par Ochoa. La tête de Saber Ralifa, l'international tunisien pour une fois titulaire dans l'attaque olympienne. Ajaccio reste sur deux matchs sans défaite, quatre points pris, ce sont de bons résultats. Et les Corses essayent de marquer à leur tour, pourquoi pas avec ce ballon sur le poteau, Steve Mandanda s'en sort très bien. Quel tir, pas de réussite pour la CA Jaxcio et pour Sigamari Diara. L'international malien a presque réussi le coup parfait. A la mi-temps, c'est bien Marseille qui mène 1-0, mais l'ambiance est difficile au stade Vélodrome. Les supporters ne pardonnent rien à leurs joueurs. Marseille qui reste sur deux défaites à domicile sans avoir marqué le moindre but. Là il y a eu une première réalisation et rapidement une deuxième. A l'heure de jeu, André Ayou s'offre un doublé, un but de la tête une fois n'est pas coutume. Sur un centre de Dimitri Payet, quatrième but de la saison pour André Ayou. Et Marseille qui est complètement soulagée en menant 2-0 à une demi-heure de la fin. Marseille qui reste sur cinq matchs sans victoire. Qui n'entend plus en menant 2-0 ne pas gagner ce match. Attention quand même à la réduction de l'écart de Gadji Talo. Le joueur ivoirien est le meilleur buteur d'Ajaccio avec sa sixième réalisation de la saison. Un but qui intervient une minute après le deuxième but d'Ayou. Un but entaché d'une position de hors-jeu. Mais Stéphane Lannoy accorde quand même ce but à Ajaccio qui n'est plus mené que 2-1. Et Marseille peut encore un petit peu s'inquiéter. Et les Marseillais continuent à attaquer et offrent un meilleur visage que sur les matchs précédents. Valbuena pour ce coup franc. Une tactique bien travaillée. Brice, Djadjadjé et la reprise d'André Ayou à un quart d'heure de la fin. Ça fait 3 buts à 1. Cinquième but de la saison pour Ayou qui s'offre un incroyable triplé. Marseille relève la tête après quelques semaines très difficiles. Et se rassure en s'imposant 3 buts à 1 face à la CA Jaccio. 들고 7 buts à 1 face à 2 face à 2 face à 1 face. 3 1973 2 Sous-titrage ST' 501